Pas de stress, facile à dire, car pour ces jeunes, c'est un deuxième, troisième, voire quatrième passage d'examen. J'étais beaucoup trop stressé et tout. J'avais oublié beaucoup de choses. Des choses que j'avais déjà vues en heure de conduite, mais que j'oublie avec le stress au moment de l'examen. Aujourd'hui, c'est ma quatrième fois. Et tu as pris combien de cours de conduite ? J'ai fait 32 heures de conduite. Et pourquoi est-ce que tu as échoué à chaque fois, tu sais ? Les ronds-points, en fait, je sortais trop tard d'un rond-point où presque 40 heures de cours j'ai pris. Donc en gros, ça fait presque 200 000 qu'il est parti. À ce rythme-là, c'est sûr, un permis coûte très cher. La leçon de conduite varie de 5 à 6 000 francs. Un audit a été lancé l'an dernier par le ministère pour trouver des solutions. Et si les auto-écoles se défendent de pratiquer des prix élevés, les inspecteurs déplorent le manque de formation. Alors l'échec est principalement dû à un manque de formation des candidats. Il faut savoir qu'en Polynésie, la plupart des gens qui s'inscrivent à l'examen du permis de conduire obtiennent le permis de conduire. Maintenant, c'est au bout de combien de fois ils l'obtiennent. Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. On travaille sur le sujet et avec les auto-écoles, on va essayer de trouver des solutions qui conviendront à tout le monde. Pour avoir une formation, il faut faire un minimum de 20 heures. Ça, c'est le territoire qui doit imposer. Alors c'est vrai que, comme je disais, 20 heures, ça fait très cher pour les Polynésiens. On est quand même le moins cher du Pacifique et moins cher que la métropole. Maintenant, je vous dis, la seule chose qu'on pourrait avoir, c'est le ministre nous détaxer les véhicules, faire baisser la TVA des auto-écoles. Et nous, on pourrait donner des permis des heures beaucoup moins chères aux élèves. Aujourd'hui, Kael passe son permis pour la deuxième fois et pour lui, c'est gagné. J'ai pris 18 heures pour la première fois que j'ai passé. Mais bon, j'ai fait quelques bêtises et j'assume. Donc j'ai pris deux heures en plus pour avant aujourd'hui. Et je pense que ça a suffi. J'ai bien écouté, exécuté tout ce que ma monétisme m'a appris. Et là, on voit que même après le père, on hésite encore un peu. Ils ont encore besoin de nous, ces petits. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.